L'article juvénile idiopathique J'ai donc été amené à parler sur quatre grandes thématiques La thématique des atteintes polyarticulaires de l'enfant Pour lesquelles de grands progrès ont été faits depuis plus de dix ans maintenant Avec les antitenef-alpha, avec une molécule qu'on appelle abatacept Avec également des essais prometteurs avec une autre molécule qu'on appelle le tocilizumab On a reparlé des uvéites et donc de la problématique de les traiter mieux Peut-être par les anticorps antitenef-alpha, peut-être aussi à l'avenir par d'autres molécules dont l'abatacept Nous avons abordé le problème spécifique des spondylarthriques de l'enfant Pour lesquels des essais sont en cours avec encore des inclusions de patients Avec les anticorps antitenef-alpha ou l'éthanercept Et enfin, nous avons parlé de la forme systémique d'artrite juvénile idiopathique Ou maladie de style de l'enfant Dans cette maladie, ce sont surtout des essais récents avec les anti-interleukines 6 Comme le tocilizumab Ou les anti-interleukines 1 Comme l'anakinra et le canakinumab Qui semble très prometteur Par rapport à l'époque où étaient introduites les premières biothérapies Les premières entitenef-alpha La situation s'est beaucoup améliorée pour les patients qui sont plus difficiles à traiter D'une part, le fait de traiter plus précocement les patients Réduit le nombre de patients qui sont en échec Car on a tendance à mieux répondre à la phase initiale de la maladie Que si on attend de nombreuses années Et que la maladie est devenue très diffuse, très polyarticulaire D'autre part, ceux qui ne répondent pas bien aux antitenef-alpha Ont à leur disposition maintenant d'autres molécules Avec une assez forte chance de répondre à ces autres molécules Que ce soit des antitenef-alpha de nouvelle génération L'abatacept, peut-être le tocilizumab Enfin, on a identifié quelques sous-groupes d'arthrite juvénile Pour lesquels il faut proposer d'emblée une autre biothérapie qu'une antitenef-alpha C'est le cas par exemple des formes systémiques des maladies de style de l'enfant Où on sait que lorsqu'on doit introduire une biothérapie Il faut plutôt choisir un anti-L1 ou un anti-L6 Avec à ce moment-là d'excellent taux de réponse Alors qu'il y a quelques années, ces patients Commencaient par un anti-Tenef-alpha Il y avait des taux de réponse assez moyens Ayant dit cela, il reste, malgré la large panoplie de biothérapie Et autres traitements dont nous disposons aujourd'hui Encore quelques patients très difficiles à traiter Donc les efforts se portent sur l'ajustement des doses Des traitements chez ces patients Et sur la recherche sur quelques traitements nouveaux J'évoquais les anti-IL17 Il y a également d'autres voies qu'on pourrait considérer Lorsque nous proposons un traitement relativement récent Et même parfois un traitement plus ancien aux parents Effectivement, leur principale crainte concerne les effets secondaires possibles du traitement Et on a, je dirais, à peu près autant de questions sur les effets à court terme Que sur les risques éventuels à long terme Ils craignent que cela n'altère la vie de tous les jours de leur enfant Là-dessus, nous pouvons leur répondre que bien au contraire Ces traitements, par leur efficacité le plus souvent Améliorent l'état de l'enfant dans sa vie de tous les jours Il lui permet de mener une vie plus normale Ils craignent qu'il y ait des risques accrus d'infection ou d'autres complications chez leurs enfants Là-dessus, on doit leur répondre que effectivement Ces traitements renforcent un peu le risque d'infection Mais que si on interagit bien, si on réagit dans des délais corrects En principe, les choses se passent bien Ils sont inquiets par des risques plus hypothétiques Comme les risques de cancer à long terme Nous pouvons leur répondre que les études se poursuivent Qu'elles sont pour le moment extrêmement rassurantes Quant à l'absence de sur-risques Sur ce que nous avons comme données et comme recul Mais que bien sûr, il nous faut un recul encore plus long Pour être encore plus solide sur ces assertions Lorsque nous leur parlons, nous sommes obligés aussi de leur rappeler Qu'il existe un autre risque Qui est celui que le traitement ne marche pas assez bien Et parfois, les parents idéalisent un peu ces nouvelles molécules Et il faut savoir que, inévitablement, certains enfants vont répondre moins bien que d'autres Et que ça peut, pour nous, représenter une vraie difficulté Imposer parfois d'associer plusieurs médicaments entre eux Un ancien et un nouveau Et que là, on entre dans une situation où le risque de complications est un peu plus élevé Et la chance d'efficacité diminue au fur et à mesure Qu'on a un patient qui a eu de plus de mal à répondre à des premières approches Auxquelles d'autres patients ont bien répondu Nous donnons nous-mêmes priorité au traitement classique Ne serait-ce que parce que nous avons un plus long recul sur ces traitements Donc des données de tolérance à long terme mieux connues En principe, les biothérapies sont là pour les patients avec des polyarthrites Qui n'ont pas été contrôlées par le méthotrexate Ou pour les patients avec des formes systémiques Qui n'ont pas été bien contrôlées avec de bons anti-inflammatoires Et éventuellement un peu de corticoïdes Et dans un cadre très expérimental Pour des patients avec des spondylarthrites Ou des patients avec une veillite En dehors de ces quatre grands cadres On entre vraiment dans des discussions de spécialistes au cas par cas Mais où il est rare qu'on fasse autre chose que des traitements classiques Nous avons des enfants pour lesquels nous ne proposons pas Ou nous ne proposons pas facilement une biothérapie La première situation est simple Ce sont les enfants qui sont bien contrôlés avec les traitements classiques Ceux-là, nous n'avons pas de raison de leur proposer une biothérapie Et les familles le comprennent assez bien Et la deuxième situation sont les enfants qui certes N'ont pas un contrôle parfait de la maladie avec les traitements classiques Mais pour lesquels la présentation de leur maladie Le type de complications qu'ils ont Ne nous permettent pas d'être certains Que la biothérapie va leur apporter un bénéfice Et là c'est une discussion difficile avec les familles Car nous avons malgré tout aussi des effets indésirables de ces biothérapies En particulier ça augmente le risque de faire des infections Et des infections sévères dans de rares cas Donc on est obligé de discuter au cas par cas avec les familles De la balance bénéfice-risque Il peut arriver que dans un cadre compassionnel On demande quand même une biothérapie Dans une situation où on ne sait pas très bien Quels bénéfices elle va apporter à l'enfant Mais ça, ça suppose de suivre de très près l'enfant Pour pouvoir se reposer la question après quelques semaines ou quelques mois De l'intérêt de poursuivre ou non cette biothérapie Donc en général les familles savent que ces biothérapies sont proposées Autant que faire se peut dans le cadre d'une AMM Ou d'essais cliniques bien contrôlés Parfois, il existe des situations où on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire Où l'enfant représente un cas trop exceptionnel Pour qu'il y ait un essai clinique développé dans sa situation particulière Où on peut être amené à tester un médicament un peu nouveau Parce que la situation n'est pas parfaitement satisfaisante Et en essayant de suivre au mieux ce qu'on obtient Sans être tout à fait sûr que le résultat sera là L'arthrite juvénile idiopathique bénéficie d'un dynamisme tout particulier Pour l'abord de nouveaux traitements Il y a en particulier une incitation forte par les autorités administratives A ce que les grands laboratoires développent leurs molécules dans l'arthrite juvénile Avec des formes adaptées à l'enfant Pour leur donner une exclusivité plus longue sur le médicament Donc il y a une forte incitation financière A ce que ces laboratoires développent des essais pédiatriques C'est une bonne chose Ayant dit ça il y a deux situations Pour les arthrites juvéniles avec une atteinte polyarticulaire sans signe systémique Le plus souvent nous testons des médicaments qui ont déjà été testés dans la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte Dans les spondylarthrites de l'enfant également Nous testons le plus souvent des médicaments qui ont déjà été testés dans les spondylarthrites de l'adulte En revanche Dans la forme systémique Maladie de style de l'enfant Qui est moins rare que la maladie de style de l'adulte Nous sommes souvent novateurs Les essais avec les nouvelles molécules se font souvent en même temps chez l'enfant et chez l'adulte Voir chez l'enfant d'abord Merci d'avoir regardé cette vidéo !